... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière le rideau. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans ma tête tout le long d'une journée bien spéciale. L'avant-première de mon nouveau spectacle Le choix de Hobson, dont l'album sortira le 16 octobre prochain, mais que j'ai décidé de jouer en amont cet été pour le festival Arter Sud Touraine qui m'avait invité à l'occasion. Une avant-première sous le signe du trac et de la concentration, mais vous allez voir qu'il se termine de la meilleure façon qui soit. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Avant toute chose, le café du matin. Parce que ça va être une longue journée, il va falloir être bien concentré, bien calme. Alors je sais bien que le café ça aide pas à être calme, mais c'est le petit rituel, c'est important. Il va falloir que je combatte le trac toute la journée. Donc chaque petit moment de détente, je vais pas me priver pour le prendre. Le matos. Alors j'ai une règle, c'est qu'à chaque fois que je joue à moins de 20 km de chez moi, j'oublie toujours des trucs. Alors que je peux jouer à 500 km d'ici, je vais jamais oublier des trucs. Mais je sais pas pourquoi, je vérifie pas assez, donc là aujourd'hui c'est important, c'est l'avant-première de mon album, j'ai pas envie de me faire des allers-retours pour rien, je vérifie deux fois s'il faut. Le clavier. SV1 Korg, pour ceux qui connaissent. Et c'est parti, direction le lourou. Avec déjà la petite boule dans le ventre. 20-25 minutes de route, j'en profite pour réviser quelques paroles en faisant ce qu'au théâtre on appelle une italienne, c'est-à-dire je dis le texte le plus vite possible sans chercher vraiment à chanter la chanson. Bon là j'ai un petit trou de mémoire, clairement. Je sais pas si c'est une bonne idée de réviser comme ça juste avant. Ça fait un an qu'on travaille, j'ai pas vraiment de trou de mémoire, on répète, et puis là comme par hasard j'ai des trous de mémoire. Mais du coup maintenant que je me suis mis le doute, il faut que je puisse la chanter en entier sans me tromper. Sinon je vais vivre toute la journée avec l'idée que j'ai un trou de mémoire. Donc il faut que j'évacue ça en me faisant une fois bien. Allez, arrivé sur les lieux, je vais m'installer. En fait mon idée pour lutter un peu contre le trac qui me tord un peu déjà les boyaux, c'est de faire les choses que je fais d'habitude. De pas trop changer, même par rapport à ce qu'on a en répète. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de tous les petits rituels qu'on a eu en répète. Pour que mon cerveau se dise non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est comme d'habitude. Donc je sors les choses dans le même ordre que d'habitude. Seulement voilà, on n'est pas en répète. Du coup au niveau configuration, il y a des trucs qui vont changer là. Ah, voilà Eli. C'est cool. Nous voilà au complet. Voilà l'idée de la journée, de l'après-midi en tout cas. Ça va être de déconner. Là je vais clairement me reposer sur mes potes. Parce que c'est sûr que chaque petit moment où je serai tout seul à ruminer, ce ne sera pas bon pour moi. Allez, on commence la balance avec David au son. Évidemment, comme d'habitude, on commence par la batterie. J'ai mis mes hyres. En fait, on n'a pas encore de son dans le retour, mais l'idée c'est de me protéger un peu. Je suis juste à côté de la batterie. Mes oreilles ne sont pas encore bien ouvertes. Du coup, la batterie est un peu forte. Donc ça me sert un peu de boule-caisse, quoi. Désolé Romain. L'attente, l'attente, toujours l'attente. Là, il y a Madeleine qui vient me demander des infos sur le système de Ear Monitor. Je lui explique que ça fait du bien. Parce que comme ça, au moins, comme David, il est en train de faire le son de batterie, ensuite faire le son de basse, moi je suis obligé d'attendre. Donc merci Madeleine, c'est parfait. Moi, passer 3-4 minutes à parler de matos, au moins je ne rumine pas. C'est vraiment le thème de la journée. Tout ce que je peux faire pour ne pas ressasser, je vais le faire. Allez, on va faire la basse maintenant. Du coup, pendant qu'Elie fait son son de basse avec David, moi j'en profite pour régler quelques trucs avec Romain. Genre, quelle chanson on va faire en fait ? En fait, c'est hyper important de se faire des petits rituels comme ça, déjà pour retrouver en fait toujours ses marques, mais aussi parce que si on fait toujours le même morceau pour régler les voix, toujours le même morceau pour régler basse batterie, toujours le même morceau pour régler l'ensemble, si on a des repères comme ça, et d'une date à l'autre, on peut s'y retrouver. Donc avec Romain, on s'est dit que c'était sur le fil, la chanson sur le fil, c'était une bonne idée de régler nos sons là-dessus, parce que c'est une chanson qui est guitare-voix au début, donc ça permet de régler le guitare-voix. Et après, il y a basse batterie qui arrive, ça envoie un peu, donc c'est une bonne idée. Et donc, on règle la guitare acoustique. Là, je suis assez attentif, parce qu'évidemment, c'est mon instrument, donc il faut que dans mes oreilles, j'ai un son correct. Ok, la voix. Là, on ne va pas se mentir, c'est vraiment déterminant. Au risque de paraître un peu chiant, je vais être exigeant sur la voix dans mes oreilles. Il faut que je chante correctement, c'est une avant-première, mais quand même, c'est une date importante pour moi. Là, je n'ai pas de retour dans l'oreille encore. Du coup, pour entendre un peu ce que je joue, je décolle une oreille. J'avance malgré moi, d'un pas mal habile, l'équilibre est parfois quelque peu fragile. C'est pas un moment facile, ça, faire les balances voix toutes seules. On sait qu'on n'a rien pour se cacher, en fait, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas les copains derrière, on est juste un peu à poil avec sa voix, surtout qu'en plus, en général, au balance, par définition, ça se fait le matin ou en début d'après-midi. Donc, notre voix, elle n'est jamais chaude, et donc, on nous demande de chanter a cappella dans un micro, amplifié, tout le monde t'entend, alors que par définition, c'est le moment de la journée où tu es le moins chaud. Alors, le clavier, là, on a un problème de clavier qu'on vient de résoudre, visiblement. C'est cool, merci Franck, merci Lucas. Donc, avec Romain, on a décidé que notre morceau repère pour les balances au clavier, ce serait l'Amoureux du moment, une chanson de mon premier album. Notamment parce que c'est la première du set. Et donc, c'est pas mal de caler le son sur la première du set. Et c'est reparti pour la voix parce qu'il y a deux micros ce soir. Il y aura un micro quand je chante au piano et un autre quand je chante à la guitare. C'est un peu un luxe, mais en même temps, c'est cool. Ça m'évite de transporter le micro entre chaque chanson. Et donc, c'est reparti pour chanter a cappella à midi. Là, je suis vraiment bien. Dans mes oreilles, j'ai les gars, les deux chœurs, la guitare, je l'ai aussi. On va voir si avec basse batterie, ça arrive. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Dans mes oreilles, c'est nickel. Apparemment, il a coupé la façade. Je pense que c'est pour vérifier le niveau sonore acoustique sans amplification. Parce qu'évidemment, on est tenu à des règles. Je ne sais plus combien c'est. Je crois que c'est 96 dB, je crois. J'ai failli oublier ce chœur. À chaque fois, je l'oublie en répète. Du coup, je lance un petit regard à Romain, mais ce soir, je ne l'oublierai pas. On est déjà à 90 dB, effectivement. C'est pour ça. Alors, j'ai juste un problème de délai. J'ai un truc dans mes oreilles, sur ma voix et sur la voix d'Elie, comme un écho, un délai pour ceux qui connaissent. Il est en train de chercher, David. Et voilà. Merci, David. Eli, tu peux me regarder si je vais encore chez toi ? Non, c'est bon. Allez, parfait. Ok, le concert d'avant est terminé. Donc là, on est au changement de plateau. Là, c'est speed, comme n'importe quel changement de plateau. On doit jouer entre 5 et 10 minutes. Donc, on a 5 et 10 minutes pour tout débrancher, le groupe d'avant, et se brancher nous-mêmes. On fera un petit line-check. Ce qu'on appelle un line-check, c'est qu'on va juste vérifier qu'on a bien tout rebranché en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3 dans les micros. Pour vérifier que le micro-champ arrive bien dans la tranche micro-champ de David, que la guitare arrive bien dans la tranche guitare. Parce que s'il y a des inversions, alors là, c'est une catastrophe pour le concert. Donc, on essaye de faire les choses bien, le plus vite possible, mais pas dans la précipitation, sinon on fait des bêtises. Et ça, c'est une catastrophe pour le concert, comme je viens de dire. Moi, de mon côté, je suis hyper concentré. Je suis en train de mettre mes ears. Ensuite, je pense que je vais mettre le clavier. Je ne sais pas dans quel ordre je vais faire ça. En fait, ça dépend aussi de la technique. Si tout est prêt à être patché pour le clavier, je pense que je mettrai le clavier d'abord. Mais d'abord, je passe les câbles des ears. Alors, le clavier. Clavier facile, on avait fait des marques au sol. Donc, il y a juste à remettre les choses à leur place. L'idée, là, c'est vraiment de coller à ce qu'on a fait à la balance le plus possible. Puisque, évidemment, tout marchait à la balance. Donc, il ne faut rien, rien, rien changer. L'idéal, évidemment, ce serait de ne pas bouger le matos, de tout laisser brancher. Mais malheureusement, on ne peut pas. C'est comme ça dans les festivals. Il faut se débrancher pour se rebrancher derrière. C'est source, évidemment, de beaucoup d'erreurs techniques. Donc, il faut faire vraiment très attention à reprendre exactement les mêmes câbles qui étaient branchés aux mêmes endroits. Pour ceux qui connaissent, les DI, attention, au moins 20 dB, ont été mises entre temps. Attention, grand lift. Attention à tout ça. C'est cool d'avoir les copains. Quand je tournais tout seul, je n'emmenais pas large. Et là, mine de rien, juste se montrer une connerie sur un téléphone portable, ça permet de faire passer ce moment. On teste chaque micro de la batterie pour vérifier que, comme je disais tout à l'heure, tout rentre bien au bon endroit dans la console de David. Je me suis jeté dessus parce que, comme Romain n'était pas là, déjà, ça permet de me mettre à la batterie. J'adore jouer de la batterie. Et puis, au moins, je ne suis pas tourné en rond. Je serre à quelque chose, au moins. Ok, toutes les tranches ont l'air de marcher. Ok, on continue le line check. Tout va bien pour l'instant. On est sur la guitare d'Elie, la voix d'Elie. Ok, moi, ma guitare, c'est bon. Ma voix. Ok, la voix, elle passe. Ok, la voix du clavier. Voilà, ça n'avait pas l'air de marcher. Je vais poser la guitare. Ok, la voix clavier. La voix clavier. Ok, moi, disons. C'est bon. Le basse. Il y a juste la basse. Il reste la basse. Et on est bien. Le hockey de David, il m'a filé un mal de bide, là. On fait le début de la boule et du moment. Ça va nous faire du bien, là. Vas-y, on fait une intro de quelque chose. On va faire l'intro du concert. Ça permettra à David de se caler. On appelle ça la mise. Ah, si, je vais peut-être pour vérifier. Si, peut-être. Je ne chante pas parce qu'il y a les gens qui sont à côté et du coup, il ne faut pas qu'ils soient spoilés. Et puis, en plus, ça peut déranger l'autre spectacle d'à côté. Là, on va aller jusqu'à l'intro de basse batterie. Ok, ça a l'air d'être bien. Je fais signe à David que tout va bien. En tout cas, dans mes oreilles, c'est bien. On va régler les cœurs. Ok, ça va. Allez, c'est bon. On peut démarrer. Allez, on est parti. Premier morceau. J'ai encore un petit peu mal au bide, mais ça commence à s'évacuer. Je sais que de toute façon, quand le solo d'Elie va démarrer, ça va vraiment lancer le concert. En plus, je vais gueuler. Ça va me faire du bien. Ça y est, cette fois, c'est parti. Le concert est lancé. C'était un super concert. Tout s'est bien passé. Pas de trous de mémoire. On avait bien travaillé. Je pense que ça s'est senti. Les gens étaient contents. Pour cette avant-première, on va pouvoir en tirer quelques conclusions, essayer de réfléchir à ce qu'on peut améliorer, mais c'est très encourageant. Vivement la sortie de l'album, le 16 octobre. Ça donne très, très envie, cette petite avant-première en privé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada